Est-ce que vous aimeriez une ambulance ? S'il vous plaît, une ambulance ? Non, il dort pas, il est réveillé. Il n'a pas l'air bien. En fait, je suis gardien d'une chapelle, notre dame de Lourdes ici. Et il y a un monsieur à terre, dehors, que j'ai de la misère à voir d'ici, qui a demandé à une ambulance. Une ambulance, dis-je. Mais il a l'air de parler, là, en ce moment. Oui, il est conscient. Il est conscient. Il a le regard clair de mon point de vue. Je connais pas la cause de son affaissement. En tant que gardien sur une journée de cipe, à part les personnes en détresse pour cause de solitude, disons que c'est appelé l'ambulance qui revient le plus souvent à cet égard-là. L'environnement dans lequel l'Église se trouve, c'est un environnement propice pour la multiplication des termes « pauvreté ». Et non pas la multiplication des pains, des poissons ou du pain. On est au cœur du centre-ville. Le métro Béry-Uicam qui est juste en face. Il y a 44 000 étudiants qui passent à l'université. Il y a à peu près, je pense que c'est autour de… C'est plus d'une dizaine de millions de personnes qui passent par le métro Béry-Uicam. Et au cœur de tout ce monde-là, il y a cette toute petite chapelle d'environ 200 places, Notre-Dame-de-Lourdes, qui est ouverte pour toutes sortes de personnes. Il y a des gens qui viennent de partout, de Laval, de Rive-Sud, de Longueuil. Notre milieu au cœur du centre-ville, bien, c'est les itinérants. C'est nos frères et nos sœurs qui sont pauvres. C'est les gens qui sont seuls. C'est également des gens qui ont des problèmes en santé mentale. Il y a des gens qui viennent dans le jour juste pour méditer, juste pour le silence, se refaire. Je pense à tous les gens qui sont non-pratiquants, qui viennent, ils vont juste à un moment donné, ils ont des grosses décisions à prendre, ils ont juste besoin de rentrer ici. Ils s'assoient, c'est le silence. Ils peuvent se laisser porter par les images, les fresques. Ils peuvent simplement fermer les yeux, prendre du silence, se ressourcer, puis repartir. Ici, madame, il y a du monde ici. Pour aujourd'hui, il y a des célébrations, vous viendrez le 15 août. Le 15 août, c'est aux portes. Et la fête de Notre-Dame de Lourdes, le 11 février. Épouvantable. Ils vont être obligés, cette année, les allées, ils n'étaient pas capables de passer. Oh, mon Dieu! Et M. Alexis porte l'eau le samedi saint. Vous devriez voir comment est-ce que ça y fait bien. Puis comment est-ce qu'il aime ça? Ça, madame, il a hâte d'un samedi saint à l'autre samedi saint, mais il y a un an pour attendre. Oh, mon Dieu! C'est ça. Je suis en train d'apporter les objets sacrés qui vont permettre la messe de tout à l'heure. Tout est centré sur l'Eucharistie, c'est-à-dire la transformation du pain et du vin en sang et en chair. En son soir. Ça, c'est le calice, pour le sang du Christ. Ça, c'est le ciboire, aussi appelé paterne, pour le corps du Christ. Ça, ça sera l'Eucharistie. On a le vin et l'eau. Puis, pour se laver les mains entre les opérations, parce que tout doit être toujours très pur dans toutes ces histoires-là, on a de l'eau et une serviette. Juste loin, ici. C'est le tabernacle. Le tabernacle, c'est la maison de Dieu, depuis l'Arche d'Alliance de l'Ancien Testament. Donc, c'est là que Dieu est entreposé, si on peut dire, entre les messes. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les hosties restantes, à la fin d'une communion, sont entreposées là. Absolument tout est symbolique dans la religion catholique. Donc, le fait qu'aujourd'hui, on soit en verre devant le tabernacle, ça signifie qu'on est dans le temps ordinaire. Le temps ordinaire, c'est un temps où on attend Jésus, dans le fond. On a l'espoir en attendant Jésus. Voilà. Jacques va s'occuper de tous les gestes rituels. Il va prendre ce qu'on appelle la voie lumérale. Ça, il va le mettre sur les épaules du prêtre. Puis donc, c'est Jacques qui va faire des manipulations de ça, puis qui va accompagner le prêtre dans tout le rituel de déposition. Moi, je participe pas à ça. Donc, j'attends, je suis plutôt un technicien backstage. Bonne méditation, Jacques. Moi, j'ai un agnostique, contrairement à l'athée, qui sait qu'il n'y a rien, qui croit qu'il n'y a rien. Bref, moi, je sais pas. Je m'intéresse à l'Église catholique d'un point de vue culturel. Je suis tiraillé entre, d'un côté, toutes des années d'études qui m'ont mené à une espèce d'anthropologie de la religion qui est incroyablement athée. Puis, je suis pas confortable avec ça. Ça fait qu'il y a comme un pied dans ma personnalité qui se trouve être dans la mystique christique, puis dans la possibilité d'une métaphysique derrière ça, étant donné mon inconfort. Pendant longtemps, j'ai fait l'erreur quand même conne, mais que les athées comme j'étais auparavant font souvent qui consistent à confondre les gens avec Dieu. C'est-à-dire d'imputer à Dieu ce que les gens écrivent, ce que les gens disent, ce que les gens font. Puis, dans le fond, nier l'antiquité de la filiation traditionnelle jusqu'à Jésus-Christ, donc quelque part, que peuvent également revendiquer, je pense, les orthodoxes et les catholiques. Ça nous dit des choses sur la politique, ça nous dit des choses sur l'histoire de l'Église catholique, même les premiers, Grégoire, mettons, Saint Grégoire, les premiers papes, celui qui a permis d'asseoir l'autorité de l'Église en Europe. Ce gars-là, c'est un manipulateur, c'est avant tout un politicien. Je l'ai étudié comme personne, j'ai étudié sa philosophie, j'ai étudié ses lettres. C'est, de mon point de vue moral aujourd'hui, selon ma compréhension personnelle de la philosophie christique, c'est une pourriture. Mais c'est vraiment injuste de reprocher à Jésus ça, d'autant plus lui qui arrive, du moins en principe, même dans la liturgie catholique, qui arrive ici pour vivre une vie d'homme, puis dans le fond, mieux nous comprendre à travers ça, de voir toutes nos souffrances, comment on est misérable, comment on est larves, etc. Comment on est faillible, comment on est nul. Puis ensuite, on reprocherait à ce même Dieu-là la nullité des gens. Ce serait un drôle de paradoxe. Moi, je fais partie de la jeune génération des prêtres. Ça fait quand même 22 ans que je suis prêtre, mais à 51 ans, je fais partie des jeunes prêtres. Je pense qu'il faut d'abord et avant tout dire qu'on est attentifs et présents au monde. On n'est pas séparés du monde. Puis on a encore peut-être dans le monde l'impression que nous sommes séparés d'eux autres. Peut-être que les gens, par exemple, qui faisaient la grève étudiante, qui était juste devant mon bureau ici, peut-être qu'on avait l'impression qu'on n'était pas concernés. Mais on était concernés. On priait beaucoup pour eux. J'ai même eu des anciens élèves qui venaient me voir. Écoute, si la police nous charge, est-ce qu'on aurait le droit d'asile chez toi? C'est bien sûr qu'ici, c'est la maison de la paix. J'ai trouvé très beau aussi que dans le quartier Rosemont, quand les gens commençaient à sortir avec leur casserole, c'est où qu'ils se retrouvaient? C'était sur les marches, le parvis d'une église. J'ai trouvé ça très, très, très beau. Des gens qui probablement ne se parlaient jamais. Et finalement, de jour en jour, les voisins et les voisines se mettaient à se parler de plus en plus. Mais où? Sur le parvis de l'église, d'abord et avant tout. Pas en raison de leur foi, mais parce que c'est un lieu approprié pour se rassembler. Mais ce que j'aurais donc aimé, que les portes de cette église soient ouvertes. Pas pour faire la leçon ou la morale, juste qu'elles soient ouvertes. C'est tout. Il vient un nuage de pluie, bon, on se réfugie en dedans. C'est une façon de soutenir ça. Je pense que l'église a besoin de se réidentifier à ces choses-là aussi. Être présent dans la collectivité, pas juste attendre que la collectivité vienne dans ses murs. vous m'excuserez, vous allez faire la messe. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, Gérard, pour encore une autre présentation. Oui, ça s'est bien passé. Vous avez tout vu, chère madame. Merci.